Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo incroyable sur Genshin Impact Aujourd'hui on a eu l'annonce officielle que Zhongli recevait un up sur la version bêta 1.3 et c'est une info officielle Donc vous vous souvenez qu'à l'époque quand j'avais dit qu'il allait sûrement recevoir un up Il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec moi qui disaient que Myoyo leur message disait qu'ils n'allaient rien faire etc Aujourd'hui on a la preuve que c'est le cas qu'ils ont vraiment travaillé sur le perso J'ai vu les détails et je vous garantis que c'est juste incroyable vraiment comment ils l'ont up Alors c'est la version bêta on sait pas si ça restera pareil mais clairement ils travaillent sur le perso et ça fait plaisir de voir ça Alors on va aller tout simplement checker tout ça et d'ailleurs on sera en même temps en live sur Twitch quand je posterai cette vidéo Vers 15h je lancerai un live et vous pourrez discuter avec moi de ce up là D'ailleurs j'ai Zongli je l'ai monté il a à peu près 40kpv même et j'ai juste hâte parce que je le trouvais déjà très fort et j'en étais déjà très satisfait Donc let's go pour la vidéo chers voyageurs vous avez été nombreux à nous faire part de vos commentaires et questions à propos de Zongli Nous sommes conscients de l'intérêt que vous lui portez de votre appréhension concernant les changements futurs ainsi que de votre impatience de connaître ce qui les implique Pour ces raisons nous vous présentons nos plus profondes excuses quant à nos réponses tardives Dites vous quand même il y a des excuses là de la part de Mioio parce qu'ils ont mis du temps à répondre En faisant la synthèse de l'ensemble de vos commentaires sur Zongli Vous dites Zongli je sais mais bon excusez moi pour l'accent vous m'en voudrez pas Que vous nous avez fait parvenir au jeu ou en dehors nous avons constaté que ceci portait principalement sur les aspects suivants La force réelle de Zongli en combat, détail de l'utilisation des compétences, système de construction, géo etc Après avoir analysé les données du personnage en jeu et mené de nombreuses discussions en interne Nous avons procédé à une première série d'ajustements qui sera disponible aux voyageurs participant en bêta thèse de la version 1.3 Ces ajustements comprennent le renforcement des aptitudes des Zongli, l'amélioration des sensations et des mécanismes de compétence Et le renforcement du mécanisme de résonance géo et l'équilibrage du bouclier géo Alors pour vous la faire courte je vais vous détailler tout ça On va avoir un boost sur le bouclier, un boost sur les dégâts de base Et ça va juste être incroyable, vous allez voir c'est juste un truc de fou N'hésitez pas à le petit pouce bleu comme d'hab et l'abonnement ça ferait extrêmement plaisir pour être courant des prochaines vidéos et soutenir la chaîne Alors concertant le personnage de Zongli Ajustement de l'aptitude passive, domination de la terre Effets originaux, chute de météore inflige un bonus de dégâts équivalent à 33% des PV max de Zongli Vous vous souvenez l'ultimate avait tout simplement des dégâts bonus en fonction des PV max de Zongli C'est ça qui le rendait super fort cet ultimate C'est que une capacité défensive comme les PV pouvait infliger pas mal de dégâts Moi par exemple mon Zongli il est 90 là Je fais du 52k sans boost avec mon météore ce qui est quand même assez ouf Effet après ajustement, écoutez bien Augmente les dégâts infligés par les attaques de Zongli Cité ci-dessous en fonction des PV max Dégâts des attaques normales, chargées et descendantes Ça veut dire tout son kit est augmenté Excepté les compétences en fait Les attaques de base vont avoir un boost de 1,39% des PV max Et ça c'est juste incroyable C'est pour ça que je vous avais dit le build à l'époque PV Aujourd'hui si vous ne l'avez pas build PV vous allez vous en mordre les doigts Et n'hésitez pas à changer son stuff Parce que clairement Cette modification là Elle va tout changer au niveau des dégâts sur Zongli Parce que 1,39% des PV max Si je prends mon cas en fait Vous imaginez 40 000 PV 40 000 PV on va rajouter 1% Ça fait quoi ? Ça fait combien de dégâts en plus ça ? C'est juste un délire C'est juste un délire Enfin j'ai pas envie de faire d'erreur de calcul Donc je vais pas dire là ce qui me sort par la tête Mais je crois que c'est quand même assez énorme Donc là on a les deux démonstrations Avant l'ajustement et après l'ajustement Augmentation des dégâts de dorsale rocheuse Des dégâts de résonance Des dégâts de l'appui de domaine lapidus 1,9% des PV max Donc également pour tout simplement le pilard là qui sort du sol La stèle On va avoir aussi une augmentation des dégâts C'est juste incroyable Et des dégâts aussi de résonance C'est juste un truc de fou Donc quand on sort et quand on fait des dégâts auto Donc là je suis bouche B vraiment Le perso va devenir trop fort S'ils font vraiment ça Je suis hype comme d'habitude Mais c'est incroyable franchement s'ils le font Parce qu'ils ont quand même fait une note détaillée Donc je pense que clairement ce qui va s'afficher là Va quand même être très proche de la version finale Parce que comme vous le savez d'habitude Ils ne communiquent pas sur les futurs changements qu'il y a dans la bêta Effets originaux Zongli fait exposer l'élément géo contenu dans les environs Ça c'est pour le bouclier Entraînant les effets suivants Un bouclier est déjà capable d'absorber une quantité des dégâts proportionnels Au PV max de Zongli Efficace à 250% contre les dégâts géo Et ça c'est très bon à savoir C'est que là Donc le bouclier de base il a 100% de résistance Et quand c'est des dégâts géo c'est 250% Et bah regardez Là Ah effet après ajustement Zongli fait exposer l'élément géo contenu dans les environs Entraînant les effets suivants Une dorsale rocheuse est créée Si le maximum de dorsales rocheuses sur le terrain n'est pas atteint Ça veut dire que Avant on était obligé de poser le pilier Attendre un peu et faire le bouclier Donc attend 3-4 secondes Là décompose le Enfin dès qu'on active le bouclier On va voir le pilier qui va sortir du sol Et ça c'est juste trop bien Et voilà Ça c'est déjà un gros Je ne sais pas si vous vous en rendez compte Mais ça ça fait gagner quand même pas mal de secondes Ceci est une version test Voilà Donc un bouclier déjà capable d'absorber une quantité de dégâts proportionnelle Pour les max de Zongli Et générer efficace à 150% Contre les dégâts élémentaires et physiques Là avant on avait 250% Pour les dégâts géo Ce qui ne servait pas tellement Là on va avoir 150% Pour les dégâts élémentaires et physiques Donc là En fait tout simplement Le bouclier vient de prendre un up De moitié On va avoir 50% de boost en plus sur le bouclier Et c'est un truc de malade Donc absorbe l'élément géo Des cibles proches Affecté par l'élément géo Jusqu'à 2 cibles max Ça n'afflige pas de dégâts ici Donc ça c'est pareil qu'avant Absorbe l'élément géo Des cibles affectées Après justement La résistance à l'interruption de la pluie long De Dominus Lapidus S'aurait considérablement augmenté Vous vous souvenez avant Quand on se plaignait en fait Du temps d'incantation pour le sort Donc le temps où le bouclier apparaît Et on pouvait se faire cancel en fait En se prenant en attaque Et c'était assez relou Parce que le personnage en fait Il se prenait une attaque Et ça faisait une interrupte Directement sur celui-ci en fait On devait relancer direct le sort On devait se cacher un peu Pour le relancer des fois Là en fait Comme vous le voyez Juste sur l'image juste ici dessous Avant On se prenait les dégâts Et on était repoussé vers l'arrière Regardez Et maintenant Même si on se prend les dégâts Dans une certaine mesure On va pouvoir activer quand même le bouclier Ça c'est extrêmement bien Concertant le système de l'élément géo Donc en gros ça c'est la résidence Parce que vous avez deux personnages géo dans votre team Augmente la résistance à l'interruption Ça veut dire que lorsqu'un perso vous tape en fait Vous n'allez pas reculer derrière Directement Lorsque le personnage est protégé par un bouclier Ses dégâts infligés augmentent de 15% Effet après ajustement Augmente la force du bouclier de 15% Ça veut dire que les boucliers géo Vont être beaucoup plus forts Et ça Moi je suis trop hype De plus De plus lorsqu'un personnage est sous la protection du bouclier Les effets suivants s'appliquent Les dégâts infligés par les personnages augmentent de 15% La résistance géo de l'ennemi diminue de 20% Pendant 15 secondes Lorsqu'il subit des dégâts de la part du personnage Ningguang Zhongli Ça va être les boss du game Ningguang Zhongli Ça va être vraiment les boss du game Ningguang Zhongli Ils vont juste être incroyables Je pense que ça va être le meilleur duo du jeu Clairement Parce que Si tu augmentes de 15% les boucliers Zhongli En plus de ça Tu baisses de 15% Enfin 20% de la résistance Et les dégâts infligés Ils augmentent de 15% C'est open bar en fait Ajustement lié au bouclier géo Donc le bouclier géo Qui était efficace à 250% Contre les dégâts géo Et efficace à 150% Contre les dégâts élémentaires et physiques Comme je vous l'ai dit Donc les éléments suivants sont concernés Le bouclier géo généré par Ah c'est Zhongli Noël Et aussi le drago lézard géo Voilà C'est un truc global en fait Pour Même Noël Donc ça c'est assez cool Donc Noël aussi se prend en up Indirectement Avec cette première série d'ajustements Nous avons souhaité Non seulement effectuer des ajustements Sur Zhongli Mais également mettre en valeur Les avantages de l'élément géo Et le système de bouclier Qui le caractérise Dans le but de fournir Une meilleure expérience de jeu Aux voyageurs Qui ont pris du temps Pour étudier les mécanismes de jeu Notre objectif était bien plus Que de faire de simples ajustements Nous avons décidé d'être prudents Et de vous informer au préalable En détail Au lieu d'en effectuer une grande quantité Et de le mettre en place Directement au jeu Au cours de la bêta thèse De la version 1.3 Nous continuerons d'observer D'analyser les performances A la suite de ces ajustements Par le biais de données De serveurs bêta Et de prendre en compte Les avis des voyageurs En espérant que cela répondra A vos attentes Nous vous informerons De tous les ajustements Que nous souhaiterons effectuer Avant de les implémenter au jeu Nous espérons sincèrement Que Zhongli puisse être Un compagnon d'équipes appréciées Là ça va être incroyable Et que vous découvrez De nouvelles façons De jouer à Genshin Impact A travers ce personnage Tout en profitant D'une riche expérience de jeu Le choix des bêta testeurs Pour la version 1.3 Sera effectué prochainement Et nous vous invitons Donc les voyageurs sélectionnés A nous faire part De leurs commentaires Et suggestions A propos de ces ajustements Lors des bêta test Enfin N'hésitez pas A nous faire part De quoi que ce soit d'autre Même votre frustration Concernant le contenu De la bêta test Nous prêterons une oreille attentive A vos demandes Et ferons en sorte Que le jeu soit à l'auteur De vos attentes Aujourd'hui Là je le dis Même si c'est pas encore final Merci Mioio Voilà Merci Mioio Bah perso moi Je me plaignais pas du perso Comme vous le savez Je kiffais de jouer Mais là il va juste Être incroyable Et les gens qui se plaignaient avant Je pense qu'ils vont être Clairement satisfaits S'ils font ces ajustements là Donc à voir par la suite Si c'est vraiment Ce qui va se passer Mais c'est vraiment Un truc de dingo Et moi ça me fait rire Parce que la dernière fois Quand je vous ai dit Que pour moi Ils étaient sincères Et qu'ils allaient faire Les ajustements Vous m'avez tous dit Non tu racontes n'importe quoi Etc Et il y a eu beaucoup De frustration à ce niveau là J'ai juste donné mon avis Les gars J'avais juste donné mon avis Et le pire c'est que j'avais raison Parce que ça se voit Que là ils vont quand même Faire un pas en avant Pour Up le perso Pour le coup Je trouve que le perso Comme il l'entend Mais Zhongli ça va être le perso Top chair Pendant genre un an Vraiment Si c'est Oh Ni Guang Zhongli Je sais pas si vous vous rendez compte Je sais pas si vous vous rendez compte Mais Clairement Les dégâts de base Sur Le Sur le Sur le Sur les attaques de base Les 1,9% de boost Là ça va juste être Trop Trop Fort Bah écoutez Voilà pour ces petites vidéos J'espère qu'elle vous a plu Si c'est cas n'hésitez pas Le petit pouce bleu Ça ferait extrêmement plaisir Et l'abonnement On est en live sur Twitch A 15h pour parler de tout ça Donc n'hésitez pas à passer Et à débattre là dessus De toute façon tous les jours On est en live à 19h30 Donc si vous Le coeur vous en dit N'hésitez pas De la coop Des rires Tout ça Ça fait plaisir Quand je vous vois Un petit bonjour Voilà C'est toujours bon à prendre Et puis voilà Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Up et bien votre Zhongli Beaucoup de luck pour vos invocations Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501